Masechet Babakama, Dafnun He'amudbet, Nouveau Pérek, le sixième chapitre de Masechet Babakama. Hakones Tson Ladir, celui qui introduit son menu bétail dans l'enclos, Vena'al Befaneha Karaoui, et il a fermé convenablement, qu'est-ce qu'on appelle convenablement selon la Gemara, c'est-à-dire une porte qui peut tenir devant un vent normal. Mais finalement, il y a eu un vent anormal, c'est ce qui a fait que sous l'effet de cette tempête, la porte de l'enclos est tombée, et la bête est sortie, et elle est rentrée dans le champ du voisin, et elle a mangé ou piétiné les fruits et légumes là-bas. Alors, malgré tout, pas tout, comment ça se fait ? Pourtant, sa bête a causé un dégât. Réponse, il a fait ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'il avait à faire ? Fermer correctement, il a fermé correctement. Est-ce qu'il devait prévoir une tempête ? Non, il n'avait pas besoin de prévoir une tempête, car une tempête, ça s'appelle Wachena-Metsuya, un vent qui n'est pas fréquent. Par contre, si c'est un vent fréquent, il doit en tenir compte, et il doit prendre les précautions nécessaires par rapport au vent fréquent. Et donc, si la bête est sortie, c'était imprévisible, puisque lui, il avait fermé, alors il est patour. Tous les dégâts qu'elle a causés, patour. L'on n'aralbe fanéha karaoui, ve yats aréizika haya. Mais s'il n'avait pas fermé convenablement, alors là, il est coupable. Si la bête est sortie, et qu'elle a mangé dans le champ du voisin ou elle a piétiné, là, il est payable de payer un dédommagement. Maintenant, quel est le dîne si l'enclos a été défoncé ? C'est-à-dire que l'enclos est tombé. Il y a eu une bourrasque, et la tempête a fait tomber le mur, la barrière, la clôture, et la bête est sortie. Elle est sortie. En journée, nous considérons que la personne avait le temps de prendre connaissance du problème et d'y remédier. Ça, c'est... Si, ça s'est passé en journée. Mais la nuit, le bonhomme fait dodo. Comment tu veux qu'il soit informé qu'il y a eu une tempête qui a fait tomber la clôture de son enclos pour qu'il aille tout de suite y remédier pour pas que ses bêtes aillent manger dans le champ du voisin ? Il n'est pas au courant. Alors, il n'est pas tour. Ou bien, par exemple, en journée, Perazua l'estime. C'est-à-dire, il ne s'attendait pas du tout que des voyous, des bandits, viennes, défonçaient son enclos et brisaient la clôture. Et ça s'est passé. Ils ont cassé la clôture. Ils voulaient voler. Mais la police passait par là. Dès qu'ils ont entendu la sirène de la police, ils se sont enfuis. Maintenant, le problème, c'est que tout est ouvert. Elles sont sorties, les bêtes. Et elles ont fait un ravage dans les champs du voisin. Eh bien, Patour O'chaïaf, Patour. Car ce n'est pas lui, il n'était pas censé savoir qu'il va y avoir des l'estimes. Donc, Nifretza Balail, O'Shépera Tzua l'estime. Patour, nous dit, Tosfot dit, regardez ce que dit Tosfot. Pourquoi on avait besoin de deux exemples ? La nuit, ça a été cassé. Les bandits l'ont cassé. Mais tu as déjà dit que ça s'est cassé. Quelle différence si c'est les bandits ou bien ce que c'est, le vent. Réponse, réponse, c'est que on vient nous enseigner que les bandits sont Patour. Bien que les bandits ont cassé la clôture, ils sont Patour. Que lui est Patour, c'est normal. Car le vent a cassé, il est Patour. Les voyous ont cassé, il est Patour. ça c'est normal. On n'a pas besoin de deux exemples pour dire la même chose. Pourquoi on a amené le deuxième exemple des bandits ? C'est pour dire que même les bandits sont Patour. Comme ça explique Tosfot. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse par rapport à Nifretza Balayla. Tosfot disent que Nifretza Balayla Tosfot donne deux Pérouchim. Pourquoi le bonhomme n'est Patour ? Il dit Pourquoi Balayla ? Parce que si c'était en journée que le vent a cassé la clôture, il serait Hayaf. Pourquoi ? Parce que il avait le temps de réagir, d'entendre, d'être informé, de réagir. Son indifférence elle a causé le dommage. Il a mis Balayla écouté ce que dit Tosfot extraordinaire. Deuxième Pérouchi. Balayla filou nos d'Arlo chénifretza yabstab 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 Incroyable. La nuit, c'est spécial. C'est que même s'il a eu écho du dégât, c'est-à-dire que la tempête a cassé la clôture de son enclos et que les bêtes elles sont sorties. Il n'a pas l'obligation de sortir dessous ses couettes pour aller chercher la nuit les bêtes qui sont sorties de l'enclos. Pourquoi ? A l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ho-Sheikh Mitzrayim. Alors, est-ce que les hachamim vont le tenir coupable parce qu'il n'est pas sorti de chez lui la nuit pour aller chercher ses bêtes pour pas qu'elles rentrent dans le champ du voisin ? Non. On ne va pas jusque-là. Là, il est annous. Il est considéré comme dans un cas de force majeure. Si sa bête a causé du mal, eh bien, il n'est pas haïable. C'est fort, ça. C'est normal. Tu as fait le mot normal. Ouais, c'est logique. Donc, ça, c'est tous fautes. Par contre, les listimes, quand ils ont cassé, normalement... Alors, déjà, lui, il n'est pas tour parce que lui, il l'avait fermé normalement. C'était imprévisible que les voyous viennent des bandits que c'est la clôture. Donc, lui, il n'est pas tour. C'est normal. Mais le Hidouj, c'est que même eux, ils ne sont pas tour. Et pourquoi ils ne sont pas tour ? C'est pas eux. Non, c'est pas eux. Ils ne sont pas tour. Dans quel cas ils sont hayavim ? Que s'ils ont tiré des bêtes, ils les ont fait sortir. Alors, il y a une différence entre par tsu'a l'istim viyats'a b'izika patour rotsi'u'a l'istim l'istim hayavim. Dans quel cas les bandits ne sont pas tour ? Dans quel cas les bandits sont hayavim ? Ça dépend. Si les bandits ont juste cassé la clôture et la bête est sortie d'elle-même, pourquoi ils ne sont pas tour ? Les amis, aidez-moi. Ils ne sont pas propriétaires des bêtes. Ils ne l'ont pas acquis. Bravo. Et deuxièmement, c'est qu'ils ne sont, ils n'ont pas fait un geste d'acquisition. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand même ? Ils ne sont pas, ils sont rayés comme peut-être de la balustrade qu'ils ont cassé. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils ont quand même une, on va dire, une culpabilité ? Une culpabilité. Ils ont causé. Ça s'appelle Gramma Bin Zakin Patur. Ils ont causé indirectement le nesèque des voisins. Car quand ils ont cassé la clôture, ils ont permis la sortie des bêtes à l'extérieur. Elles sont rentrées chez les voisins. Elles ont saccagé. C'est vrai que c'est à cause d'eux. Mais on a une règle. Gramma Bin Zakin Patur. C'est une cause indirecte. Mais rappelez-moi la suite. Gramma Bin Zakin Patur Bédine Adam Ve Hayav Bédine Chamaïm. Vis-à-vis du ciel, ils sont hayavim. S'ils veulent s'acquitter vis-à-vis du ciel, il faut qu'ils payent un dédommagement à tous les voisins qui ont subi une perte à cause des animaux qui sont rentrés chez les voisins. Car c'est à cause des voleurs, à cause des bandits que... Par contre, si eux, ils ont pris les bêtes, et comme on verra selon un pirouche, c'est de l'agmara, ils ont fait un acte d'acquisition. En tant que voleurs, ils ont fait un acte d'acquisition des bêtes. Alors là, c'est comme leurs bêtes. Donc ils ont la responsabilité de surveiller leurs bêtes. il était une fois un homme qui n'était qu'à voir au Dafaïomi. Pour rien au monde, il n'allait rater le limo du Dafaïomi. Il allait toujours au Chirot. Mais une fois, en tant que grand chef d'entreprise, il avait une obligation incontournable de voyager pour aller à Londres. Et donc, il a dit, au moins, ce que je vais faire, c'est que, chemin faisant, je vais mettre la cassette du Dafaïomi. et dans la voiture, donc il écoutait, ça roule, ça roule, mais du coup, il se trouve derrière un camion, il allait devenir fou. Il allait ralentisser tout le temps et donc, il était derrière lui, il en avait marre. À un moment donné, il a dit, je vais le doubler, lui. Alors, même s'il n'avait pas beaucoup de visibilité, mais il a dit, là, il faut que je double, ça suffit, il en a marre. Et donc, il a pris un risque et au moment où il a voulu déboîter, il entend la sirène de la police. Et donc, il a dit, la police qui est derrière moi, sur un doublé en ligne blanche, tout de suite, il aurait eu un PV. Alors, vite, il s'est rangé. Et au moment où il s'est rangé, c'est là qu'arrive un semi-remorque en face qu'il n'avait pas vu et s'il avait doublé, il aurait été complètement écrabouillé. Et là, il a, il était encore très ému du NES qu'il a eue et il cherche dans le rétroviseur où est la police parce que, comme ça va lentement, alors la police, elle est où derrière, où est le double ? Mais où est la police ? Il ne voit pas la police. Il regarde, il dit, c'est pas possible, j'ai entendu la sirène très très fort, mais la police était là. Et finalement, il ne trouve pas la police. énigme, à la fin, quand il a vu qu'il s'est complètement déconcentré du Daphayomi, reverse. Il a fait une marche arrière et donc, il reprend le sujet. Et quand il arrive, à un moment donné, héoui ! Et, pam, 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 la sirène de la police. Et il a compris qu'en fait, c'était pas la police, c'était la cassette du Daphayomi qui avait enregistré une sirène 20 ans plus tôt qui, par la fenêtre qui était ouverte, on a entendu le bruit de la sirène et il a eu la vie sauve grâce au Daphayomi. Ah, vous ouvrez la porte, hein. Ceci, c'est le cachoir, c'est le cachoir. Comment ? Les cachoirs. Tov. La Mishnah continue et nous dit, parfois, même si on a bien fermé la porte et qu'elle tient devant un roi Ahmet Suya, un vent fréquent, malgré tout, l'homme est coupable. Comment ? Inihabahama, s'il a laissé la bête au soleil et on sait qu'à un moment donné, elle ne supporte plus l'insolation. Alors, coûte que coûte, elle a tout fait pour casser la porte et pour sortir, pour aller à l'ombre. Puisque dans cet enclos, il n'y avait que du soleil. Inihabahama, ou, j'ai mesara les héréchotés des katans. Ou, par exemple, la porte de l'enclos était ouverte, mais il a nommé une personne comme responsable de la surveillance, sauf que cette personne n'était pas un adulte conscient. C'était soit un katan qui n'est pas bar mitzvah, soit un shoté, soit un héréch, un fou, ou un sourd, ce qui fait que ces personnes sont inconscientes, irresponsables. Dans ce cas-là, on considère que le propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour surveiller sa bête. Si elle est sortie et qu'elle a endommagé le voisin, il est hayar. Par contre, mais ça va la voir, il n'y a pas la voir tahta. S'il a confié le troupeau à un berger, alors le berger étant un adulte responsable et conscient, il prend la place du propriétaire au niveau de toute la responsabilité. Si jamais la bête va faire du mal, c'est qui qui payera un dédommagement ? Le berger. Encore. Alors là, la Mishnah nous parle d'un cas atypique. Quel est le dîn ? Si jamais la bête était dans le jardin, dans sa cour, dans son jardin, et il y avait la cour du voisin, plutôt le jardin du voisin qui était à proximité, mais en décalé. C'est-à-dire, c'était dénivelé, un peu comme vous voyez les maisons construites sur le flanc de la montagne. Il y a une maison qui est plus haute que l'autre. Et voilà que la bête, elle était en haut, dans le Hatser de Réhouven, et elle est tombée sans le vouloir dans le potager de Shimon. C'est-à-dire, le jardin où il y avait les légumes de Shimon. Quand elle est tombée là-bas, alors elle s'est fait un kiff grave. Elle a mangé et mangé. Elle ne pouvait pas trouver mieux, mais elle ne pouvait pas normalement sauter là-bas. Elle avait peur, mais elle est tombée. Ou deuxième possibilité, comment elle a endommé les fruits du voisin, c'est qu'elle est tombée dessus, et heureusement qu'il y avait les fruits et légumes qui étaient là en passant. Ça lui a servi d'amortisseur. Un matelas qu'il a sauvé. Donc maintenant, les fruits sont tous écrasés, mais lui, il a eu une bête qui a eu la vie sauve. Est-ce qu'il est hayable de payer ? Réponse, non. Il ne payera pas le prix réel. Il ne payera que machinéhénit. Si elle est descendue normalement, c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité qu'elle puisse dévaler la pente pour aller dans le champ du voisin, c'était prévisible. Alors là, il est coupable. Là, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye tout le dommage parce que ça, c'était prévisible. Eh oh, tu vois que ta bête, elle peut descendre chez le voisin manger là-bas tous les fruits et légumes et tu ne fais pas le nécessaire pour l'empêcher, tu es tenu responsable. Mais si elle est tombée, là, il n'est pas tenu responsable. Mais malgré tout, nous dit la Mishnah, il faut qu'il paye non pas machinéhénit, mais machinéhénit, non pas le vrai prix du prix des légumes et des fruits tel que ça vaut dans le marché, mais juste ce qu'il a profité. Quelle différence ont profité et le prix réel des fruits et légumes. Écoutez la beauté et la différence. Imaginons qu'elle ait mangé des courgettes et des aubergines qui font, par exemple, 20 chéquelles le kilo que Dieu nous en préserve. Imaginons, on n'est pas très loin. Alors, maintenant, imaginons que ce soit cela le prix. D'accord ? Alors, si jamais elle a mangé cela, tu vas dire il faut payer 20 chéquelles le kilo d'aubergine et de courgettes. Tu dis non. Il faut qu'il paye juste l'économie du repas qu'il devait lui donner en tant que foin. Lui, de toutes les façons, il fallait qu'il nourrisse sa bête. Alors maintenant qu'elle s'est remplie l'estomac d'aubergine et de courgettes, il a économisé le repas. Mais son repas, lui, ça coûte 5 chéquelles. Il lui aurait donné de la paille du foin ou de l'orge à bas prix. Ça ne coûte que 5 chéquelles. Mais elle, elle a mangé 20 chéquelles le kilo. Elle a mangé 10 kilos, ça fait 200 chéquelles. Alors que lui, il aurait donné 10 kilos de blé ou d'orge plutôt. Eh bien, ça aurait coûté 50 chéquelles. Il ne payera que 50 chéquelles. Ça, c'est ma chénéhénite au niveau chêne, ce qu'elle a mangé avec ses dents. Mais au niveau réguel, pardon, au niveau de la chute, elle a écrasé, elle a écrabouillé les fruits et légumes, le grand monticule de courgettes qu'il y avait là-bas. Alors, combien il payera ? La totalité normale. Non, parce que ça s'appelle ma chénéhénite. On a dit que ma chénéhénite, puisqu'il n'est pas coupable, elle est tombée. La différence ? Comment on calcule ? Il a sauvé la chair, le prix de la chair. Bravo. Alors, pas vraiment le prix de la chair parce que c'est trop demandé, mais combien il aurait été prêt à payer pour sauver la mise, pour sauver sa chute. Il n'aurait pas payé carrément le prix de la chèvre pour sauver la chèvre, mais il aurait payé quand même un certain prix pour sauver, par exemple, il aurait été prêt à payer, on va dire, combien elle coûte la chèvre ? Elle coûte 1000 shékels ? Il aurait été prêt à payer, par exemple, 200 shékels pour sauver ces 1000 shékels ? Eh bien, il doit payer les 200 shékels parce que c'est grâce aux fruits et légumes du voisin qui ont été écrasés par le poids de cette chèvre, c'est ce dont il a profité. Et Mara maintenant rentre dans le détail. Qu'est-ce que ça de mes chalem est ma chéhizika ? Comment calcule-t-on pour faire payer ma chéhizika ? C'est-à-dire, on a dit, ça dépend. Si elle a glissé, alors il ne paye que ma chéhizika ? Mais si elle est descendue et c'était prévisible, alors là, il faut qu'il paye le prix réel, plein tarif. Comment ? On calcule le plein tarif du marché. C'est comme ça que vous auriez dit. Vous avez essayé de deviner, c'est bien. Alors, on a dans la Mishna une mahloket entre Tanakamma et Rabbi Shimon comment on calcule. Selon Hachamim, on calcule comme ça. On dit, imaginons qu'on a un Betse'a, moi, Réhouven, je veux vous vendre à vos Shimon un champ qui est plein de légumes. Plein. Il y a comme ça des parcelles de courgettes, d'aubergines, d'oignons, de carottes, plein. Et voilà que maintenant, il y a une bête qui a mangé toute une parcelle, une parcelle de courgettes. Alors maintenant, vous venez pour me payer. On s'était arrangé, n'est-ce pas, par exemple, combien coûte ? Ça, ça coûte 100 000 shekels. Maintenant, 100 000 shekels. Elle, elle en a mangé, on va dire, au marché, elle en a mangé pour 2 000 shekels. D'accord ? De fruits et légumes. 2 000 shekels. Ça fait combien ? 100 000 shekels moins 2 000 ? 98. Eh bien, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut voir combien maintenant on évalue ce terrain avec cette parcelle en moins. C'est pas 2 000 en moins. c'est, on va dire, 1 000 en moins. Parce que on ne calcule pas ici chaque parcelle séparément. On a un prix global de l'ensemble. Et par rapport à une vision globale, le fait qu'il manque maintenant quelques légumes, c'est parce qu'il va réduire considérablement le prix de ce terrain. Le terrain, il reste tout de même avec toute sa valeur. Il a subi certes une petite perte, il va lui gratter 1 000 shekels, mais il ne va pas lui gratter 2 000 shekels. Car on n'est pas en train de parler de vente de légumes au marché, on est en train de parler de vente de tout un champ. Alors, quand on a un champ global, un peu plus de légumes, un peu moins de légumes, c'est parce qu'il va vraiment changer le prix global du terrain. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Shamin Betseha. Et d'où on apprend ça ? Pourquoi on ne fait pas une évaluation comme vous aviez proposé ? Vous, vous aviez répondu spontanément, il a pris des fruits et légumes au marché, n'est-ce pas ? Pourquoi ce n'est pas comme ça ? Vous êtes logique, vous. C'est parce qu'il y a un passouk. L'Agmara va déduire d'un passouk. Et Rachid le cite ici. Parce que Rachid savait qu'on allait être impatients. Il y a un passouk qui dit comme ça. « C'est-à-dire Il a mangé Oui, c'est vrai que « birer » c'est « manger, brûler » ce sont deux homonymes. Alors, il a mangé dans le « sadé » de l'autre. Alors, tu dois calculer en fonction du champ de l'autre. Donc, on évalue les fruits par rapport au champ et pas les fruits par rapport aux fruits. Donc, la valeur des fruits se calcule par rapport à la valeur globale du champ avec les fruits et sans les fruits la différence c'est le prix des fruits. C'est ça ce qu'il doit payer. Mais Rabbi Shimon dit « En effet, je suis d'accord en général oui sauf au cas où les fruits n'ont plus besoin du champ. C'est-à-dire ils ont tellement poussé qu'ils sont mûrs. Maintenant, ils ne demandent qu'à être coupés. C'est comme s'ils ont déjà été coupés. Alors là, elle a mangé des fruits qui étaient déjà détachés du sol. Alors là, il faut calculer le prix réel des fruits. C'est comme ça le prix réel du dommage et c'est ça qui va payer d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit « Achla perot gemurim » C'est quoi gemurim ? Bien mûr. « Achla perot gemurim » « Im se'a » « Se'a » « Im se'ataïm » « Se'ataïm » Elle a mangé un « se'a » de fruits, c'est une mesure. Il paiera « se'a » « Se'ataïm » « Se'ataïm » Mais Achamim disent dans tous les cas de figure « Il ne paiera qu'en fonction de la réduction du prix global du champ. » « Gemara » Gemara « Shamin » « Bet » « Se'a » Le mot « Shamin » c'est le verbe évalué. « Bet » « Se'a » « Se'a » c'est une mesure. Alors « Se'a » c'est combien ? C'est l'équivalent d'un volume de ? « Quatre » Non. « Ca » c'est l'équivalent de 144 « e » Prenez un œuf c'est un volume. 144 « e » c'est le volume de « ca » parce que dans une « ca » on a six cabines. Dans un cave on a quatre logimes. Dans un log on a six betimes. Alors six fois quatre vingt-quatre. Vingt-quatre fois six cent-quarante-quatre. Alors une « ca » c'est c'est le volume de 144. Maintenant combien faut-il de terrain si on appelle ça « bet ca » parce que ça c'est « ca » mais « bet ca » c'est le terrain où pousse une « ca ». Quelle est la surface d'un terrain où pousse une « ca » ? Quelle est la surface du terrain ? C'est 50 coudées par 50 coudées. Si vous avez 50 par 50 ce qui fait du 2500 coudées carrées parce que cinq fois cinq vingt-cinq les deux zéros ça fait 2500. Bet ca d'ailleurs si vous voulez vous en rappeler c'est le « hatzer amishkan » comme ça que les khachamim nous disent. Pour se rappeler c'est un bon mnémotechnique c'est la surface du parvis du sanctuaire. Combien mesurait le parvis du sanctuaire le « hatzer amishkan » ? Combien ? 100 par 50. Il mesurait 100 coudées de long par 50 coudées de large. Ça fait du 5000 coudées carrées. Ça c'est le « hatzer amishkan » mais la moitié pile c'est bet ca parce que qu'est-ce qu'il était « hatzer amishkan » ? Bet ca ta im deux c'est im si deux c'est im c'est 100 par 50 donc une ca c'est 50 par 50 c'est un carré. Alors dans une surface de 50 par 50 coudées combien de blé peut être semé là-bas et bien c'est une ca une ca le volume de ca pour ça que ça s'appelle bet ca le cadre de la ca et bien si on dit qu'une coudée c'est une coudée c'est 50 cm grosso modo est-ce que c'est 48 cm le rafraim na'é ou d'après le hazon hish 60 cm grosso modo puisqu'on est possède comme rafraim na'é 50 cm alors ça nous donne la moitié comme un terrain de tennis 25 mètres par 25 mètres bon alors maintenant la Gemara nous dit qu'appelle-t-on une fermeture correcte et une fermeture de l'enclos qui n'était pas convenable une porte qui peut tenir devant un vent normal alors ça s'appelle fermer correctement mais une porte qui ne peut pas tenir devant un vent normal un vent classique fréquent ce qu'on appelle roi metsuya ça veut dire que Birchal qu'est-ce qu'il a mis ici il a mis un bout de papier hein ça veut dire il a mis un petit bout de carton et c'est quoi ça avec un petit coup de vent classique le carton il tombe ça c'est pas bon mais si ça peut tenir devant un vent classique même si ça ne peut pas tenir devant un vent atypique c'est cachère c'est une bonne c'est une bonne surveillance il sera pas tout alors maintenant Rabbi Mani Barpatish nous enseigne quelque chose de très fort il nous dit man tana moad de sagile vishmira pchuta Rabbi Yehuda dit nan kesharo be'alav be'mosera vena'al lefanaf karaui ve'yatsa ve'hizik ehad tam ve'ehad moad hayav divre rabi me'ir Rabbi Yehuda אומר tam hayav moad patour שנ'emar ve'lo yishmerenu be'alav vishamur c'est à dire vous rappelez on a déjà étudié tout ça on avait appris qu'il y avait trois opinions dans la mishnah à savoir quel est le degré de shmira de surveillance nécessaire pour un shormuad pour le shormuad tout le monde est d'accord qu'il faut une shmira me'ula c'est à dire pas seulement que la porte puisse tenir devant un vent fréquent mais même devant une tempête shmira me'ula pas shmira pchuta pas surveillance minimale mais maximale tandis que pour le shormuad étonnamment même une shmira prouta ça suffit certes on avait vu que c'est que par rapport au deuxième 50% combien paye un shormuad 50% shormuad on rajoute encore 50% il paye tarif plein dans le tarif plein on a 50 et 50 les 50 initiaux et les 50 supplémentaires quand on a dit que le shormuad il lui faut une shmira me'ula tandis que le shormuad ça lui suffit même une shmira prouta minimale c'est pas contrairement à la logique la nôtre et bien hein pour un sable il lui faut oui 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 parce que on l'avertit et tout ça en tout cas c'est ce qu'on avait vu c'était contraire à la logique c'est ce que je dis mais la Torah nous dit et on l'apprend du passou qu'on va le voir tout à l'heure de quel passou qu'on le déduit mais on avait vu qu'il y avait trois shitotes Rabiouda c'est lui qui a dit ce que je viens de dire Rabiouda lui dit que pour shortam il faut une bonne shmira et pour le muad ça lui suffit shmura prouta minimale c'est qui qui dit ça Rabiouda et donc la Gemara veut dire que c'est lui Rabi Mani Barpatish veut dire que c'est lui Rabiouda à l'auteur de notre Mishma car ça ne peut pas être Rabi Meir et à plus forte raison par Rabi Elia Ezer qu'est-ce que disait Rabi Meir Rabi Meir il disait il n'y a pas de différence entre tal et moi les deux il leur faut shmira me'oula les deux il leur faut shmira me'oula une bonne surveillance donc donc cette mishma qui distingue entre karaouille et pas karaouille c'est quoi karaouille convenablement si ça peut tenir devant un vent fréquent c'est pas c'est quoi on n'a pas besoin que ça puisse tenir devant une tempête pas besoin si par exemple tu as mis une clôture qui peut tenir devant un vent fréquent mais ensuite la tempête elle a fait tomber la clôture ou la porte tu n'es pas tour d'accord tu n'étais pas censé être au courant qu'il y a eu la tempête d'accord alors mes amis écoutez ça Rabi Meir dit je ne suis pas d'accord Rabi Meir dit dans tous les cas de figure Isra Hayav pourquoi parce qu'il faut une surveillance sérieuse on rigole pas avec l'argent des autres tu dois être comment on appelle ça vigilant et prévoyant prendre les précautions nécessaires même pour le pire des cas même pour une tempête de Nathania il faut que ça puisse tenir ta clôture ça c'est Rabi Meir Rabi Lehezer va beaucoup plus loin Rabi Lehezer dit ça c'est bon pour le Tam mais pour le Moad il n'y a que la Shemitah qui lui faut c'est à dire tu l'amènes aux abattoirs à ton Shormoad et là-bas tu lui règles les comptes là-bas tu fais une belle Shemitah et tu te sers de la viande pour la Daphina et la Bkaïla mais tu ne vas pas le laisser circuler encore celui-là il est dangereux il a déjà encorné trois fois tu le laisses encore celui-là sache une chose que si jamais il y a eu récidive tu ne pourras pas te réfugier derrière l'argument mais j'ai fait le maximum pour le surveiller j'ai mis une comment on appelle ça un enclos blindé même si c'est blindé si finalement il y a eu dégâts tu vas payer cher mon cher ami ça c'est l'opinion de Rabi Lehezer on avait vu pour ceux qui s'en souviennent quatrième opinion de la Braïta c'était Rabi Lehezer Ben Yaakov qui lui était super cool avait dit que même une Shemira Prouta suffit aussi bien pour Shormuad comme pour Shormuad pas besoin d'une Shemira Me'oula ça peut tenir devant un vent classique ça suffit alors on va appeler quatre opinions reprenons Rabi Lehezer super Mahmir pour le Shormuad il dit Shormuad elle le Shemira elle la Sakine Rabi Lehezer Ben Yaakov super cool il dit Tam ou Mo'ad Shemira Prouta suffisent Rabi Me'ir intermédiaire il dit aussi bien Mo'ad comme Tam les deux il faut Shemira Me'oula Rabi Lehezer lui fait un compromis il dit pour le Shormuad Shemira Me'oula pour le Shormuad Shemira Prouta alors ici est-ce qu'on parle de Mo'ad ou on parle de Tam question piège comment on peut deviner ça dépend de qui comment on peut deviner ça dépend de qui il va pas quoi sinon si c'était un un Mo'ad il serait pas là il aurait déjà été tué mais non on va pas de quelqu'un qui tue des hommes il a juste endommagé il n'a pas tué des hommes on ne lapide le taureau qui a tué un homme on va pas de ça toute la différence entre Tam et Mo'ad c'est que par rapport à l'encornement mais ici on parle de manger on parle de piétiner il n'y a aucune différence entre la première fois et la quatrième fois c'est que pour le Keren là on a Shormuad Shormuad mais quand il s'agit de Shem ou de Regal il n'y a aucune différence alors c'est pour ça qu'on a parlé ici de Mo'ad puisqu'on parle de Mo'ad l'agmara veut attribuer la Mishnah à Rabiouda puisqu'on a dit Karaoui pas Karaoui donc on parle ici de Mo'ad et tu distingues entre Karaoui et pas Karaoui c'est qui ? c'est Rabiouda comme ça Rabbi Mani Bar Patish dit Maktana c'est qui l'auteur de cette Mishnah Rabiouda pour lui le Mo'ad ça lui suffit une Shemira Pruta alors maintenant l'agmara réfute Rabi Mani elle dit on n'est pas obligé de dire que la Mishnah elle va que d'après Rabiouda alors là l'agmara arrive avec une bombe nucléaire et elle dit même si on attribue cette Mishnah à quelle hauteur par Rabiouda Rabi Meir et tout va bien pourquoi ? quand est-ce que Rabi Meir a exigé Shmira Me'oula pour le Shoram Mo'ad c'est uniquement par rapport à Keren mais par rapport à Shem Baré même Rabi Meir serait d'accord avec Rabiouda pour dire que Shmira Pruta suffirait on n'a pas besoin d'une surveillance maximale mais même minimale suffirait ah bon ? pour Shem pour Réguel Shem manger Réguel le prétisant ben c'est d'où il apprend ? c'est trop beau regardez ça des Amar morts pardon des Amar Rabi Al-Azab comme Rabi Al-Azab nous l'a enseigné d'autres disent que ça figure dans la Braïta il y a quatre éléments la Torah était indulgente par rapport à leur surveillance les voici le dégât causé par le bord ou par le 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 d'où on déduit que même une surveillance minimale suffirait on commence par bord c'est à dire quelqu'un qui a creusé un puits ou il a découvert un puits la Torah dit quand est-ce qu'il est hayab si jamais il y a une bête qui est tombée dedans qu'elle est morte que s'il n'a pas recouvert ça veut dire quoi ? qu'il est suffisant de prendre un couvercle et de couvrir si ça ne tenait qu'à nous qu'est-ce qu'on aurait dit à ce monsieur ? mais ça ne suffit pas de recouvrir avec un couvercle il faudrait que tu rebouches le trou tu as creusé un trou tu as créé un obstacle tu ne vas pas te tirer d'affaire facilement toi tu bouches le trou c'est ce qu'on aurait pu croire la Torah dit non quand est-ce qu'il est tenu coupable que s'il n'a pas recouvert avec un couvercle sous-entendu si juste il a mis un couvercle il est quête ça veut dire même si après il y a eu je ne sais pas quoi qu'est-ce qui s'est passé qui a fait sauter le couvercle et la bête du voisin est tombée dedans il n'est pas tout car il a recouvert ça veut dire que la Torah a été indulgente à l'égard du creuseur du puits uno secondo esh esh dire-t-il chalem yé chalem amavir et abe'ira 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 la Torah nous dit que pour le feu l'allumeur est responsable quand il a été poché c'est-à-dire qu'il a été fautif la Torah dit chalem yé chalem ça aurait été suffisant pourquoi on dit amavir et abe'ira l'allumeur du feu qui a incendié pourquoi la Torah se répète pour dire qu'il ne sera hayab que si vraiment il est fautif sous-entendu que s'il n'est pas fautif par exemple il a allumé un feu mais qui est-ce qui a emporté les flammes c'était un vent de Natalia un vent fort tempête c'est-à-dire une tempête qui a emporté les flammes là-bas et bien c'est ça qui a fait que mais sinon un vent classique n'est pas censé emporter les flammes au lointain et bien là il n'est pas tenu coupable on ne va pas dire dans tous les cas de figure jamais que s'il est coupable troisième élément c'est chêne là-dedans quand la bête a mangé dans le champ du voisin là aussi sa bête qui est rentrée dans le champ du voisin la Torah dit quand elle a mangé elle n'a pas dit elle a mangé elle a liquidé liquidation totale du stock c'est un petit mais pourquoi on emploie le terme birer qui nous renvoie à la notion de birer comme birer hamet c'est-à-dire le feu je vous ai dit tout à l'heure des homonymes ici on ne parle pas de feu on parle de la dent qui mange alors pourquoi tu l'as appelé mais vaer qu'un chérié vaer à gallar à tout ou birer vis de aher quel rapport avec le birer c'est pour dire que quand est-ce qu'il est hayab que si il était coupable comme un allumeur de feu comme quelqu'un qui a incendié mais s'il n'était pas fautif lui il a gardé la bête correctement et ensuite pour raison x ou y il y a eu comme on a dit tout à l'heure un vent anormal atypique qui a fait tomber la clôture et la bête est rentrée dans le champ du voisin elle a endommagé il n'est pas tour s'il a fait ce qu'il fallait faire même si plus tard il y a eu un accident il n'est pas tour régel quatrième et dernier élément pour lequel la Torah était indulgente c'est le dommage causé par le régel elle a piétiné c'est-à-dire dans ce passout que nous avons les deux avot chen et régel n'est-ce pas la Torah elle parle des deux avot on a déjà vu au début de Baba Kama vous vous rappelez ça fait allusion à régel ça fait allusion à chen et les deux ce sont des verbes qui ont été conjugués dans la forme active pour dire que le propriétaire de la bête n'est hayav que s'il a été actif dans le dommage que si quelque part c'est un peu lui qui est à l'origine du dégât alors là il est hayav mais s'il a fait ce qu'il fallait faire même si c'est pas une surveillance maximale c'était une surveillance minimale c'est amplement suffisant et il est pas tour au cas d'accident il n'est hayav que s'il était entre guillemets actif quand il est vraiment fautif et on va terminer avec une preuve de toute beauté regardez la beauté de la preuve de la Gemara on peut le déduire de la Mishnah elle-même que la Torah était indulgente à l'égard de ces deux sources de dommages Chez Neregel quelle est la preuve Mirde pardon Dekatané Tson il est écrit menu bétail Mirde Veshork Askinan Véate Nitne Chor jusqu'à présent on a étudié cinq chapitres où à chaque fois on parlait de Chor du Taureau qui a encore du coup on parle de quoi de Tson à connaître Tson à dire menu bétail comment on a fait pour passer du gros bétail au menu bétail qu'est-ce qui est arrivé pourquoi du coup on change de sujet à chaque fois que tu as voulu me donner un exemple de dommages causés par sa bête on a parlé toujours du Chor alors pourquoi on parle maintenant du Tson c'est pour te dire que le Tson lui ne peut pas en corner le petit mouton il n'en corne pas il mange il piétine donc les seuls dommages causés par le Tson c'est Chene et Régel donc voilà on parle ici de Chene et Régel c'est pour cela qu'il est suffisant d'avoir une fermeture qui peut tenir devant Roi Metsuya c'est suffisant et l'agmarin termine en disant pourquoi on a parlé du menu bétail car la Torah était indulgente par rapport à leur surveillance puisqu'ici on ne parle pas d'un mouton qui est en corne mais uniquement qui mange ou qui piétine et et en effet Chene et Régel qui sont considérées mouadines en effet il est suffisant d'avoir une Shemira pour être quitte on n'est pas tout même si après il y a eu un accident juste cette phrase là elle est énigmatique les méfarchis m'ont fait couler beaucoup d'encre pour expliquer éclairer cette phrase je vous donnerai une explication puisque notre temps a expiré alors là je vous lis il y a 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 c'est vraiment très très beau c'est le Torah de Chaim qui dit ça c'est juste magnifique il dit il y a murad et murad il y a celui qui est murad de nature depuis la première fois et il y a celui qui est devenu murad qui était tam les trois premières fois c'est qui qui était tam au début les trois premières fois c'est Keren l'encornement c'est qui qui est murad depuis le début c'est qui était qui était murad depuis le début et celui qui l'est devenu par les trois fois la différence c'est par rapport à la prise de conscience du propriétaire le propriétaire quand on l'a averti trois fois parce que c'est comme ça qu'il devient murad mais murad on avertit le propriétaire regarde ce qu'a fait ton short il a encorné il a cassé la Roll Royce du voisin après il a encorné il a cassé la vitrine de galerie la Fayette après il a encorné et oh on l'avertit à chaque fois on le tient responsable à chaque fois d'accord donc puisqu'il a été averti un homme averti en vaut de c'est pour ça qu'on le condamne c'est pour ça que là Rabbi Meir exige une surveillance mais oh là Rabbi Meir Ezherdi c'est King tu l'amènes aux abattoirs celui-là il est dangereux tandis que le pauvre mouton qui l'a mangé le le petit mouton qui l'a piétiné le propriétaire n'avait pas eu d'avertissement auparavant étant donné qu'il n'y avait pas eu d'avertissement au préalable alors tu peux pas exiger de lui autant de rigueur il s'attendait pas donc ça suffit de mettre Shmirapruta si il a assumé une surveillance minimale c'est suffisant il ne sera que s'il était vraiment négligent qui s'il était qui s'il était Merci.